Vraiment c'est la peinture, c'est quelque chose de magnifique, c'est... ...le rire à Orlando. Nous sommes dans l'annexe du Grand Palais, alors peux-tu t'expliquer un peu ? Oui, effectivement, mon travail se base sur les formes géométriques et la couleur, de façon telle que la composition va créer un mouvement chromatique qui est perçu par l'œil de l'espectateur. Donc l'idée c'est justement que le travail géométrique, plus la couleur, va créer un mouvement chromatique. C'est ça l'idée de mon travail. En tout cas, ce que je peux penser, et toi en tant qu'artiste, tu es quelqu'un de précis, parce que ça demande une précision incroyable. Oui, surtout parce que tout est calculé, arithmétiquement et géométriquement, bien mesuré. Alors, on va aller rêver encore dans ce Grand Palais. Alors tu as les dix dernières secondes pour dire comment tu trouves ce moment consacré à tous les artistes. C'est un moment extraordinaire, c'est la 114ème édition. Vraiment ça permet de voir les artistes, les mouvements artistiques, qui existent à Paris, comme à New York, à l'ordre de toutes les grandes villes du monde. Alors, à mon avis, Oceana Magazine est heureux de voir ton travail et de te voir dans un lieu prestigieux. Merci à Oceana Magazine. Et à très bientôt. A très bientôt. Merci. 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 Oceana Magazine est dans le Grand Palais. Et je ne parle pas en japonais. Mais en japonais, c'est ton travail et ton travail. Ok. Ciao. Au prochain. C'est Oceana Magazine. C'est Oceana Magazine. C'est Oceana Magazine. C'est Oceana Magazine. C'est le Grand Palais. C'est magique. Il y a plein d'artistes. Et d'un coup, je tombe sur l'une des sculptures. Une rouge. Un petit mot pour la fin de cette soirée. Et bah, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada